Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de votre tournée dans la préfecture de Vaud. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez vu et entendu ? Nous vous remercions effectivement, comme vous le dites, Cap 2015 a sa deuxième journée, la deuxième journée de sa tournée, et cette journée a été consacrée à la préfecture de Vaud. Aujourd'hui, nous sommes à Vaud. Nous venons de finir le meeting à Vaud. Avant d'arriver ici, nous avons parcouru au moins trois ou quatre localités. Et vous avez dû constater avec nous, partout où nous sommes allés, les populations sont sorties nombreuses, et elles ont soif de l'information. Et nous avons été très contents de voir cette sortie, cette affluence qui dépassait notre attente. Notamment, Vaud, vous avez vu tous ceux qui sont sortis pour nous accueillir. Donc c'est une preuve que les gens ont vraiment soif de l'information dans ce pays. Et nous nous sommes sentis en devoir de revenir de temps en temps vers ces populations pour leur donner l'information, la bonne information, tous les jours. Donc ce que je peux dire, Cap 2015 a commencé sa tournée. Nous nous réjouissons de ce que nous avons vu et nous remercions les populations. Les populations ont posé des questions par endroits, vous avez entendu. Et la grande préoccupation de ces populations, c'est que depuis toujours l'opposition a gagné les élections, mais nous ne sommes jamais arrivés à entrer réellement en possession des instruments de la gouvernance. Et comment allons-nous nous y prendre aujourd'hui pour effectivement avoir ces instruments de la gouvernance une fois que ces élections vont passer ? Donc nous leur avons dit que nous sommes en train de refiner notre stratégie et que c'est une question qui mérite d'être posée et à laquelle ils doivent avoir quand même des réponses. Nous leur avons apporté notre réponse, nous sommes en train de refiner notre stratégie. Mais surtout, il faut qu'elles comprennent qu'elles envolent la victoire de l'opposition, c'est à bord d'un pouvoir qui est soulé, et qu'elles doivent s'impliquer totalement au niveau des déprouillements, de la surveillance de ces élections, etc. pour que l'opposition puisse sortir de la craignante et de la démocratie.